Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi, ici même à Bassin-la-Boue, endroit mythique bien entendu. Vous savez, un endroit où on accueille des personnalités. Oui, des personnalités, puisque toutes les personnalités de la Réunion sont passées ici, mais aujourd'hui, on va un petit peu plus loin. Oui, on traverse le monde entier, on atterrit aux Antilles. Oui, on atterrit aux Antilles parce qu'on a le plaisir d'avoir avec nous une députée européenne, elle s'appelle Pirk Bakas, et elle est avec nous. Bonjour, bonjour le micro. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous ici à la Réunion, puisque vous êtes fraîchement débarquée ce matin même, ici. Et vous êtes arrivée dans un endroit un peu verdoyant comme ça. Vous êtes de la Guadeloupe ? Oui, je suis guadeloupéenne, guadeloupéenne purement, et j'aime beaucoup cette île de la Réunion, puisque bon, j'aime les ultramarins, puisque je suis députée européenne des Outre-mer. Je défends les cinq départements d'Outre-mer au niveau de l'Union européenne. Et ce n'est pas la première fois que je viens à la Réunion, et comme je dis, j'apporte les couleurs de l'Outre-mer à l'Union européenne. Et je vous remercie déjà, M. Gouindé, de m'avoir invité aujourd'hui dans ce splendide lieu avec la verdure. Un peu atypique comme chaîne de télévision. Atypique chez moi, et surtout, comme je vous dis, je suis députée européenne, mais je suis aussi agricultrice. Voilà, voilà. Et je me sens vraiment dans mon univers. On va parler de l'agriculture, là. On a quelques minutes à passer ensemble, là. Et la première chose que j'ai envie de vous poser, la question, c'est-à-dire que, c'est un peu indiscrète, excuse-moi, mais c'est vacances ou travail ici, actuellement ? Non. Alors, je suis venue pour le travail, puisque bon, je m'inquiète aujourd'hui, surtout, comme je dis, je suis de profession agricultrice. Et je m'inquiète pour Mérionnet aujourd'hui, qui a un problème par rapport au problème de la convention Cannes, et dont je vais avoir des rencontres avec des gens dans l'interprofession de la Cannes lundi. Et je viens aussi pour voir les problématiques, travailler aussi sur la croissance verte, sur la croissance bleue, puisque aujourd'hui, on parle au niveau de l'Union européenne de pacte verte. Nous devons travailler aussi sur la santé humaine, travailler sur les développements, sur la géothermie. Je suis venue pour ça, et puis voilà, rencontrer mes compatriotes réonnais, réonnais. L'écologie, c'est quelque chose qui vous touche beaucoup ? L'écologie, ça me touche beaucoup, puisque comme on dit, la santé humaine aujourd'hui, c'est important. C'est important pour nous, puisque vous savez que, je suis guadeloupéenne, nous avons eu beaucoup de victimes qui ont eu des dégâts corporels avec le problème du chlordécone, vous le savez, dans des maladies antillaises. C'est pour ça, aujourd'hui, en tant que députée européenne, je suis très vigilante, soit concernant tout ce qui concerne les réglementations, mais qui ne sont pas aussi en défaveur de mes compatriotes guadeloupéens, martiniquais, maouais, guyanais et réunions. Bien sûr, on va revenir tout de suite à cette convention au Cannes, puisque c'est vraiment l'actualité du moment. Aujourd'hui, à la Réunion de toute cette semaine, il y a eu beaucoup de manifestations. Les agriculteurs ont fermé les routes avec ce qu'ils ont appelé cette opération Scargo qui a duré pendant toute la semaine. C'était quand même un petit peu, on a l'impression qu'ils se sont mis un petit peu, la population réunionnaise sur leur dos, alors que la population réunionnaise sont confiants aux agriculteurs, parce que sans les agriculteurs, la Réunion ne peut pas vivre. Il y en a pas mal ici à la Réunion. Ils sont aimés, d'ailleurs, Canal Austral, ici, cette chaîne-là, reçoit souvent des agriculteurs. Et actuellement, avec cette convention au Cannes, on a l'impression que c'est comme un serpent de mer qui ne se finisse jamais. On en parle depuis trois ou quatre ans de cette convention au Cannes, on n'en voit jamais le bout. Pourquoi ? Non, alors vous savez, je suis une ancienne syndicaliste de la FDSEA, bien sûr. Et comme je dis, on avait déjà signé la première convention sur ce volet B et qui s'est terminée pour la Réunion. Et qu'on va être ceux qui vont être au combat. C'est normal que l'interprofession, les syndicats, les représentants des producteurs de cannes à sucre, que ce soit de la Réunion ou même de la Guadeloupe, vont vouloir se défendre pour pouvoir sauvegarder le prix de la canne. Puisque aujourd'hui, la convention est finie, ça veut dire qu'il faut revoir le prix sur la tonne de cannes à sucre. Et comme vous le savez, aujourd'hui, la canne, aujourd'hui, elle est menacée. Puisque nous avons des concurrents comme l'Inde, qui ont plus de deux années de surstockage par rapport au sucre. Nous avons le Brésil. Nous avons le Brésil. Nous avons le Vietnam. Et aujourd'hui, ce marché est sensible. Ce qui fait que nous, nous avons... C'est quoi une tonne de prix de cannes à sucre ? C'est 360 euros. Vous voyez, aux États-Unis, c'est 860 euros la tonne. Ça veut dire que nous ne nous en tirons pas avec un prix comme ça, avec cette fin de convention. C'est pour ça mon rôle, en tant que député guadeloupéen et des Outre-mer pour la Réunion, pour tout ça, et agricultrice et planteur de cannes à sucre, de dire aujourd'hui que nous devons aider nos canniers pour pouvoir avoir une cause. Mais si on fait abstraction de votre étiquette agricultrice et qu'on revient un petit peu sur votre étiquette où vous êtes député européen, on a l'impression de croire dans cette convention canne où c'est un combat entre l'usinier et le planteur. Où est le rôle de l'État dans cette convention canne ? Alors, ce que je peux expliquer, c'est qu'aujourd'hui, quand on a vu l'ancienne convention du volet B qu'on avait signée en tripartie, à l'époque, on a travaillé avec la Réunion. Quand on parle de tripartie, c'est l'État, l'usinier et le planteur. Et le planteur. Et on a travaillé, bien sûr, avec la Réunion. J'ai travaillé avec la Réunion, j'ai travaillé avec la Martinique et moi-même aussi, puisque j'étais à l'époque syndicaliste, je connais bien ce dossier. Ce que je voulais expliquer, c'est qu'aujourd'hui, comme on explique, l'induce qu'elle n'a pas tort. Mais comme je dis, il faut que l'induce qu'elle aussi comprenne que s'ils ont cette matière première, c'est grâce à nos planteurs de canne. Et comme je dis, même à l'Union européenne, je le dis tout le temps, la canne, c'est plus profond. C'est nos racines, les Réunionnais. C'est nos racines, les Guadeloupéens, les Marie-Galantais, je ne sais pas s'ils ont vu. On a eu des problèmes avec notre petite usine de grand-temps, Saint-Marie-Galante, que je suis allée pour pouvoir défendre nos petits planteurs, notre petite exploitation familiale. C'est important pour nous parce que si nous arrêtons la canne, qu'est-ce qu'on va faire avec nos agriculteurs ? Alors, je vais poser peut-être une question qui va être un petit peu plus terre à terre, qui peut peut-être paraître un petit peu pas très gentille de ma part. Je vais faire ce qu'on appelle la vocale du diable. La canne qui vient des Antilles, qui vient de la Réunion, c'est presque à la limite du pipi de chat comparé à l'industrie de la canne dans le monde entier. Qu'est-ce que l'Europe, et vous, bien entendu, en tant que parlementaire européen, député européen, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? C'est ce que je dis, si nous n'avons pas, comme je dis, je le dis à l'Union européenne, je le dis au commissaire, nous avons des milliers d'emplois directs et directs qui vivent de la canne à sucre. Ça veut dire, si aujourd'hui nous arrêtons de planter de la canne à sucre, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces gens-là ? Et même si on veut faire, on va dire, on va faire du circuit court, le marché est déjà saturé, je vois, en circuit court. Ça veut dire, nous devons anticiper, je pense aussi, travailler sur d'autres reconversions. Comme je dis, on peut travailler sur le coco. Bien sûr. Est-ce que la canne peut être... On peut avoir des dérivés sur la canne. On a plus de 250 dérivés dans la canne à sucre. On peut travailler sur le contreplaqué. On peut travailler sur le petit glace. On peut travailler sur l'énergie, déjà, ils le font déjà à la Réunion. On le fait déjà en Guadeloupe aussi. Sur l'éthanol ? Bien sûr. L'éthanol, ça coûte trop cher. Mais on peut travailler sur l'énergie. L'énergie au niveau de tout ce qui concerne les prix-ciens, avec la bagasse. Voilà. Nous devons travailler sur tout ça et travailler, bien sûr, avec les usiniers, puisque, bon, sans usiniers, on ne peut pas vendre notre canne. Et sans les canniers, sans nos planteurs de cannes, les usiniers n'existent pas. D'accord. Donc, on voit bien qu'actuellement, le sucre est un petit peu sous perfusion, on va dire. Tout ça fait. La partie canne, sucre, rhum. Il ne faut pas oublier quand même nos distillateurs. Il ne faut pas oublier ceux qui vont pouvoir travailler. Comme je l'ai dit, nous avons travaillé sur déjà d'autres niches de dégagement sur notre fameux sucre spécial. Mais ce n'est pas encore ça. Puisqu'aujourd'hui, comme j'explique, nous avons l'Inde qui est un concurrent. Vous n'êtes pas loin de l'Inde, en plus, en Réunion. Ils ont deux années de surstockage. J'étais partie à l'Inde pour ça, justement, pour pouvoir travailler avec eux par rapport au prix. Parce qu'on a l'Australie, on a le Brésil. Et comme je dis aussi, Théreos, il faut savoir, avec l'État aussi, ils ont 80% des marchés du sucre. Ça veut dire, si Théreos ferme, que ce soit pour la Guadeloupe, c'est Crystal Union. La Réunion, c'est Théreos. S'ils ferment, ils ne vont pas perdre. Ça ne leur pose pas de problème de fermer ici. C'est ce que je dis à un oréonais aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont à faire ici ? C'est pour ça que je dis aujourd'hui, nous devons anticiper. Et l'État français doit se sensibiliser pour nos rayonnais, pour nos martiniquais, pour nos marégalantais et pour nos guadeloupéens. Parce que c'est nos racines, comme je dis. La canne, c'est nos racines. Quand je vois que nous sommes en Guadeloupe, les engagés, nous sommes venus pour travailler dans les champs de canne à sucre. Ce n'est pas que la canne, c'est les racines. C'est plus que ça. C'est pour ça que nous devons défendre cette filière, en mettant d'autres procédés, en travaillant sur d'autres reconversions, sur, comme on dit, on a parlé de l'énergie par rapport à la bagasse. Mais est-ce que la transition entre la canne et notre culture est trop longue pour pouvoir faire en sorte que nos agriculteurs puissent vivre dans cette transition-là ? C'est-à-dire, alors ce que j'explique, c'est que déjà, nous devons gagner cette convention qui soit en faveur pour qu'ils aient, qui vivent dignement de l'agriculture, nos rayonnais, nos planteurs rayonnais. Il faut qu'ils vivent dignement. Et pas pour seulement de la canne, alors. Mais pour l'instant, même si, admettons, ils font, je ne sais pas, l'agriculture, ils font des apprités, ils font du coco. Comme je dis, l'avenir, c'est le coco aussi. On n'est pas très coco, nous, ici. Je ne sais pas, mais je dis, nous pouvons avoir d'autres conversions, mais ça va prendre du temps. C'est pour ça, en anticipant déjà cette convention, nous pouvons peut-être entamer de refaire d'autres conversions. Mais pour l'instant, il faudrait que l'État injecte un petit peu. Et comme vous voyez un petit peu, vous ne vous imaginez pas l'handicap aujourd'hui que les canniens ont les planteurs de cannes à sucre rayonnaient. Je le dis, je suis à La Réunion, puisque j'ai des amis qui sont planteurs de cannes à sucre. Et je dis, je fais un grand bonjour à mes amis planteurs de cannes à sucre à l'île de La Réunion. S'ils me voient, ils savent de tout cœur que je suis avec eux. Il y a la FTSEA qui te regarde aussi. Nos amis seront là la semaine dernière, la semaine prochaine, ils seront là aussi. J'ai aussi M. Moutama aussi, que je dis bravo aussi, qui est un ami, qui défend les planteurs de cannes à sucre. Les JIA aussi. Comme je dis, je sors du monde agricole, je suis famille de cinq générations dans la culture. C'est un truc que je défends et du cœur. C'est plus fort que la politique, ce que je fais aujourd'hui. On va aller un petit peu, il nous reste quelques minutes. On va parler un petit peu d'autres choses, parce qu'on a parlé beaucoup de la canne à sucre, de la convention canne. On va parler un petit peu de l'Europe. Ici, à La Réunion, quand on parle de l'Europe, on parle de subvention. On parle beaucoup de ce qu'on appelle le FEDER. Parce que quand on a, pas seulement les agriculteurs, mais aussi un petit peu, toutes les entreprises qui font un développement économique, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin un petit peu de soutien. Et c'est là où le FEDER intervient. Est-ce que vous, Mme Pierre Bacasse, vous intervenez aussi un petit peu dans l'aide pour nos industriels de La Réunion ? Parce qu'il faut le rappeler, vous êtes aussi responsable de toutes les DOM, les outre-terres. Oui, je m'occupe des cinq départements. Les cinq départements. Référent, pourquoi je vous explique ? Je ne défends pas que les agriculteurs à l'Union européenne. Bien sûr, voilà. Je défends la FSE, tout ce qui concerne la formation. Comme je l'ai dit aussi, je vais parler pourquoi de formation. Aujourd'hui, nous avons des spécificités dans les départements d'Outre-mer. Et nous n'avons pas des formations qui sont adéquates et qui sont bien souvent inappropriées par rapport à ce que nous faisons dans les îles. Qu'est-ce que nous vivons dans les îles ? Nous vivons de pêche, d'agriculture, de tourisme et d'artisanat. Ça veut dire que nous devons trouver des formations qui sont bien adéquates par rapport à ce que nous faisons. Parce que bien souvent, quand nous avons nos enfants qui partent, ils ne retournent plus. Et c'est ce qu'on ne veut pas. On veut que nos petits rayonnais, nos petits guadeloupéens, nos petits martiniquais, nos petits maorais, nos petits guianais restent dans l'île. C'est ce qui est important pour nous. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour aller faire pour revenir ? Il va falloir faire, trouver des formations, travailler avec les collectivités. Je ne sais pas comment ça se passe à l'île de la Réunion, mais chez nous, on a, via avec la collectivité, qu'il y a des formations qu'on devrait voir comment mettre en place. Mettre aussi des formations qui pourraient être susceptibles d'aider à faire que nos enfants aient cette chance. Même nos enfants qui sont en décrochage scolaire aussi. Même les enfants qui sont en milieu carcéral aussi, pour pouvoir aider. Parce que comme je dis, les valeurs sont importantes. Et c'est grâce à cette éducation, aujourd'hui, que nous avons besoin de ça. Et c'est mon rôle de débloquer des aides sur la FSE, des aides aussi sur le Féant. Puisque l'année dernière, nous avons voté et j'ai gagné ce combat avec le groupe, avec plusieurs députés de plusieurs Etats membres, sur le renouvellement de la flotte pour des bateaux de plus de 12 mètres de long sur la pêche traditionnelle. Puisqu'avant, nous n'avons pas... Je défends le quota sur la légine, sur la coupe en Guyane, sur notre coliro et le balarou que nous avons en Guadeloupe. Nous défendons aussi tout ce qui concerne aujourd'hui le développement sur la croissance verte. Puisqu'on parle aujourd'hui de l'environnement, croissance verte. Travailler aussi sur l'énergie bleue, c'est important. Alors justement, je voulais vous en parler un petit peu, de cette énergie bleue. Parce que de plus en plus, on entend parler de cette croissance bleue. Nous, on a toujours entendu parler de la croissance verte ici. Mais je ne sais pas, c'est quoi la croissance bleue ? Eh bien, la croissance bleue, c'est tout ce qui concerne la mer, tout ce qui concerne l'énergie qu'on peut avoir. On peut parler, sans vous couper aussi, avec ce petit volcan, le piton de la Fournaise. On peut travailler sur notre géothermie pour avoir aussi tout ce qui concerne l'énergie. Nous avons une potentialité dans nos îles, comme je l'ai dit, que ce soit la Guadeloupe, que ce soit la Martinique, la Réunion. Pour moi, c'est un petit diamant qui est mal taillé. Il faut des gens comme nous, des politiciens. Il faut le tailler. Il faut le tailler en introduisant une bonne politique pour l'île de la Réunion, pour développer, pour avoir une continuité territoriale, une régionalisation pour l'île de la Réunion. Il faut le tailler, comme vous dites. Et puis, la géothermie, c'est une taille qui dure, qui dure, qui dure, parce qu'on a commencé la géothermie ici à la Réunion, il n'y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, 30 ans après, on n'a pas avancé d'un pas. Et donc, on ne sait pas ce qui va se passer de la géothermie. Peut-être qu'il faudrait un petit peu plus d'argent. Peut-être qu'il faudrait que l'Europe nous aide un petit peu plus. Mais là, je voudrais vous poser la question. Il paraît, il paraît. Et ça, c'est une question que je voudrais vous poser ici, parce que tous les gens de la Réunion ont envie de connaître ça. Il paraît que la France dépense plus d'argent dans l'Europe de ce qu'il reçoit. Tout à fait. C'est vrai. Tout à fait. Nous donnons plus d'argent à l'Europe que nous en recevons. Sans couper aussi, je voulais dire aux agriculteurs, 42% du budget de la PAC, 42% du budget, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'Union européenne, par rapport aux 27 États membres, puisqu'aujourd'hui, nous avons eu le retrait du Brexit. Bien sûr. Tout simplement. Voilà. Ce que je voulais expliquer, c'est que nous avons des appels à projets. Je le dis à mes jeunes petits rayonnets qui sont là, des jeunes qui ont envie de faire des entreprises. On était dans la commission interministérielle, aux conférences en Martinique, concrètement, il y a trois semaines. De 13 milliards, nous sommes passés à 17 milliards. Pourquoi ? Concernant les rupes, c'est quoi ? C'est les régions ultra-périphériques par rapport à notre isolement, notre éloignement, notre insularité. Nous avons neuf régions ultra-périphériques au niveau de l'Union européenne. Nous en avons cinq au niveau de la France. Nous avons les Canaries. Et puis, nous avons aussi les Açores, Portugal et l'Espagne. Et on a rencontré des jeunes, des jeunes martiniquais, qui ont des appels à projets, mais qui ne peuvent pas développer. La commissaire Ferreira qui a dit, nous avons des appels à projets de plus d'un million d'euros que nous pouvons aider à mettre en avant avec des appels à projets sur des start-up, les deux start-up qui veulent ouvrir des entreprises, des jeunes. Parce que, comme je dis, l'avenir, c'est nos jeunes. Comme je dis, ce n'est pas moi. L'avenir, c'est nos jeunes réuniers. C'est nos jeunes insulaires qui doivent rester dans l'île pour pouvoir développer cette économie, ce tourisme vert, cet artisanat, cette énergie bleue, cette croissance verte aussi que nous pouvons avoir. Parce que nous avons quand même, en potentialité, nous avons 80% en richesse ultramarin. C'est énorme quand même. Et développer notre pharmacopée. Je sais qu'à La Réunion, ils sont plus avancés que nous qu'en Guadeloupe. Développer cette pharmacopée. On est vert ici, regardez. C'est magnifique. Donc, la pharmacopée ici, à La Réunion, on peut le développer. Extraordinaire. Et je dis aussi, bravo, les gens qui font le lechis pour défendre nos lechis, notre fameux vanille de La Réunion, l'ananas victoria. On peut parler vraiment de l'alternative par rapport à la carne. L'alternative par rapport à l'exportation. Nous faisons plus d'importation que d'exportation. Et c'est ça aussi, nous, les réunais, nous devons faire, les Guyanais, les Guadeloupéens. Nous devons faire plus d'exportation que d'importation. Et nous avons les capacités de le faire. Mais comme je dis, nous devons travailler aussi, et c'est mon rôle aussi par rapport à l'Union européenne, sur notre article 349 du traité du fonctionnement de l'Union européenne, avoir une simplification administrative, une souplette administrative pour aider tous ces secteurs d'activité, tout simplement. D'accord. Ma dernière question avant qu'on finisse, parce que vous n'avez pas cuisiné, mais en tout cas, vous allez voir un petit peu ce qu'on a cuisiné tout à l'heure dans cette émission-là. Juste une dernière question, après, on finit cette émission-là, on a deux députés européens ici à la Réunion, qui est Stéphane Bijou, et puis après, Yonou Sommarji, vous avez des bonnes relations avec eux, parce qu'on sait que quand on est député, on est obligé de fédérer. Et est-ce que vous fédérez ? Je fédère, quand M. Oumarji est comité régi, il peut le dire, je vote tout ce qu'il faut, même M. Bijou aussi, même si nous n'avons pas les mêmes idées politiques, mais sachez que je suis une ultramarine du cœur. Ça veut dire, dès qu'il y a quelque chose qui est en faveur de mes compatriotes ultramarins, qui sont en faveur pour nous, je suis soudée avec mes compatriotes, même de l'opposition, qui sont ultramarins, tout simplement. Bien sûr, vous votez, en tout cas vous participez pour le plus grand nombre des ultramarins. Tout à fait, tout à fait. On est des ultramarins, nous sommes là pour pouvoir aider et apporter nos couleurs des Outre-mer pour nos compatriotes des cinq départements d'Outre-mer. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. On sait que vous aimez la mer, on sait que vous avez eu des parents qui étaient pêcheurs aussi. Aujourd'hui, on va manger du poisson. J'adore le poisson. Vous avez pu goûter tout à l'heure un petit tartar de thon que j'ai fait tout à l'heure, moi-même. Là, il y a Toto et Julie qui sont de l'autre côté avec nous, qui a fait aussi un petit carré de poisson. Et donc, vous allez goûter ce petit carré de poisson-là et voir un petit peu les goûts de l'océan Indien, puisqu'on est dans l'océan Indien ici. Et vous serez le bienvenu de venir chez nous à goûter aussi tout ce qui est de la Caraïbe chez nous. Nous avons de très bonnes choses chez nous aussi. Bien sûr. On a dit à Julie que c'est noté, là, bientôt on vient. Merci beaucoup. Merci, M. Goindin, de pouvoir venir chez vous et ça a été vraiment un plaisir. Merci. Merci. Merci beaucoup. On était avec une députée européenne, Pirk Bakas, et avec votre prénom qui s'appelle Maxel. C'est ça ? Oui, c'est guadeloupéenne. Guadeloupéenne. Merci bien. Merci. Merci bien. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, bien entendu, dans d'autres émissions politiques, culturelles, bien entendu, avec l'émission Zigzag sur Canal Austral. Allez, à la semaine prochaine.